Cindy B, désormais appelée Cindy B Makosso, nous sort le test d'ADN qu'elle a fait. Après le tapage médiatique qu'il y a eu, après la première vidéo qu'elle a réalisée dans laquelle elle nous disait que c'est la fille du général Makosso, que sa mère et le général se sont connus en Côte d'Ivoire, même si par la suite sa maman est retournée au Cameroun. Elle nous sort le test d'ADN pour dire que le général Camille Makosso est bel et bien son géniteur. Jusqu'à là voilà déjà qui est en train de parler en live avec sa petite soeur Kimi Makosso parce qu'elle est plus grande que Kim. Elle entend de parler avec sa petite soeur Kimi Makosso. En tout cas, je pense que vous tous, vous avez vu la première vidéo de Cindy B, donc je n'ai même plus la partager dans cette vidéo. Dans sa première vidéo là, elle disait déjà que le général Camille Makosso est son papa. Donc les gens ont tellement bavardé que Aka, c'est du beurre, tu nous racontes quoi là. Elle nous a donc fait une deuxième vidéo dans laquelle elle nous montre le test d'ADN. Je vous laisse d'abord regarder la vidéo là avec le test d'ADN et puis je vous laisse écouter aussi la vidéo avec sa soeur Kimi Makosso. Ah, maman, les choses de la terre, je dis que tant que tu n'es pas encore parti, non, ne dis pas que tu as déjà tout vu. Il y a des choses ici, Déo. Écoutons ensemble la vidéo. Bonsoir tout le monde. Mon père c'est papa Camille Makosso. Si j'ai fait cette vidéo, c'est juste à cause de la vidéo que j'ai faite et les gens commencent à me traiter de manteuse. Et tu sois en disant que je veux, je veux ce mec qui me donne de l'argent et tout. Moi je n'ai rien à faire de son argent. Je vais mettre la preuve ici que c'est mon père. Voici l'esprit de mon autre naissance. Vous pouvez bien voir que c'est mon père. Alors, vous savez tantôt que ceux qui ont commencé à dire que je suis en train de mentir, j'ai un gratté du buzz, c'est qu'il raconte là, c'est un buzz sans se léger. Moi je ne peux pas me lever un matin et bien, félicitations de propos sur papa Makosso. Ok, mon père. Alors, je vais appeler ma mère maintenant pour que vous écoutez ce qu'elle va raconter et tout. Essayez de vous l'appelez pas d'autre. Allo ma, oui ma, oui ma, oui ma c'est, oui allo ma, c'est moi, c'est mon mari. Je suis en route du bois pour que tu vas pas makossoy, on n'accepte pas que c'est lui. Et c'est un jeune tout fatigué depuis. Oui, tu vois, prends soin de toi, tu vois, tu vois, prends soin de toi, elle m'appelle tout ça, elle m'appelle tout ça. Mais t'as vu quoi? Ah, je sais pas. Mais, bon, il veut vous expliquer. Non mais franchement, la vérité doit éclater maintenant. C'est déjà, c'est déjà avec le bain, il faut qu'on ne comprenait. Je ne peux pas dormir chaque soir parce qu'elle fait des bouchements, elle fait des cris, je passe pas là. Mais, bon, il faut que c'est mon mari, mon père, c'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari, c'est mon mari. C'est mon mari. Elle se met à parler partout, mon père, c'est mon mari, c'est mon mari. Tout ce qu'on vous demande, tout ce qu'on vous demande, c'est de reconnaître son enfant. Il n'a pas besoin de prendre soin d'un tout, mais juste, elle veut avoir l'amour de son père. C'est tout, franchement, c'est tout le temps, ce n'est pas bien. En fait, tout ce que moi il demande, je ne suis pas en train de chercher ou bien avoir l'argent, ou bien je ne sais pas, ou bien quoi que ce soit. Tout ce que moi il demande, c'est qu'il accepte la paternité. Et j'écoute moi, en fait, papa m'a conseillé, dès que tu reprends ta fille, dès que tu reprends ta fille. Il est temps que tu reprends ta fille, il va mieux vous expliquer. Mon père, ma mère est camerounaise et elle était venue ici à Abidjan pour un séjour. C'est où elle a rencontré papa Makoso. Et je pense qu'en entrant, c'est où elle a rencontré ta fille. Je ne sais pas pourquoi, elle ne m'a pas raconté l'histoire. Mais j'ai mis toutes les preuves ici, là. Et à part là, papa Makoso m'a abandonnée parce qu'elle m'a se concentrée sur sa carrière de créateur de contenu. Moi aussi, je suis craciste de contenu, vous pensez que je tiens ça de qui ? Vous pensez que je tiens ça de qui ? Dans ma famille, il y a personne qui crée la contenu, je suis la seule. Vous pensez que je tiens ça de qui ? C'est pas du papa Makoso. Tout ce que moi je veux, il n'y a pas besoin qu'il me donne son argent, je n'ai pas l'argent. Il veut simplement qu'il me crie qu'il accepte que je suis sa fille. C'est de l'amour partenaire dont moi j'ai besoin de l'amour partenaire. Il y a besoin qu'il reconnaisse au moins ce que je suis sa fille. Même si il ne me donne rien, ça ne me dérange pas. En fait, papa Makoso, je parle pas de ta fille. Accepte que c'est ta fille, accepte. Vraiment, moi, je n'ai pas eu ce que je dis franchement. Je vous avais vu toutes les prouves. Et plutôt, s'il accepte de voir sa fille, on pourra faire le test ADN, c'est tout ce que je demande. Le test ADN, elle n'a pas le test ADN. Plus vous allez me confier. Depuis que Cindy B Makoso est en train de faire des réclamations sur la paternité de son papa, le général Kamil Makoso, Celui-ci-là ne s'est même pas encore dérangé. Il est tellement concentré dans la canne. C'est sucré, c'est salé, c'est pimenté. En même temps, je pense que c'est quand il va finir la canne-là qu'il va vraiment décider de gérer le dossier de sa fille Cindy B. Donc, entre-temps, Cindy B n'ayant pas de réponse venant de lui, c'est quand même une personne qui est déjà un peu assez connue. Donc, je pense que la vidéo, normalement, devrait déjà être arrivée à ses oreilles. Cindy B, elle n'avait plus de patience. Elle a dit qu'à l'heure, elle va seulement aller voir sa soeur pour lui demander de l'aide. Donc, là, voilà, qui demande à entrer dans le live de Kimi Makoso. Écoutons ce qu'elle dit dans le live. C'est européen, donc vous pouvez vous voir. Je ne sens pas la grâce de Dieu. Si mes vidéos l'atteignent, on va sûrement se voir. Je veux juste qu'il assume la paternité, tu vois. Qu'il accepte que je suis votre grand-soeur et tout. C'est ce qui est tout à fait normal. Donc, je ne sais pas si tu peux aussi parler pour moi auprès de notre papa, tu vois, pour qu'il essaie de me comprendre et tout. D'accord, c'est compris. Il n'y a pas de souci. Je vais lui dire et ensemble, on va essayer de voir ce qu'on va faire et tout. C'est comme si j'avais une personne. D'accord. Merci beaucoup. Je vais te laisser alors continuer ton live. C'est bon. Bisous. Bisous. Téléchargez immédiatement. Téléchargez immédiatement. Gadjo Lifestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Téléchargez immédiatement. Vous allez m'excuser, mais franchement, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Même pas pour une seconde seulement. Ça, c'est du buzz tout planifié. Donc, on a déjà tout le monde vécu de buzz sur la toile que franchement, en tout cas, ça ne m'étonnerait pas que ceci aussi soit du buzz. Et selon ma théorie même, je sens qu'il est très probable que ce soit le Général Makos ou lui-même en personne qui ait organisé une chose pareille. Genre, c'est le buzz qui va chauffer sur la toile après la canne. Parce que vous savez, la canne finit dimanche. Après dimanche, les réseaux sont un peu silencieux et tout. Tout sera calme. Vous voyez, des gens sont en train de préparer une remontade après la canne. Ça, c'est mon idée. Ça, c'est ce que je pense. À vrai, je ne dis pas que c'est exactement ça. Parce que quand je regarde même le comportement surtout de la fille du Général Kamie Makosokimi, à un moment, elle ne supportait plus. Elle a failli rire. Elle a failli gâter le plan qu'ils ont organisé. Je ne vous ment pas. Parce que ça, ce sont de grosses déclarations. Venir sur le net comme ça, donner des déclarations aussi importantes. Je n'ai pas envie de dire mensongère parce que je ne peux pas prouver. Je ne peux pas lui montrer que ce qu'elle dit est faux. Ça, c'est mon 6e séanceux. C'est mon 6e séanceux qui me dit qu'il s'agit du buzz. Il s'agit du buzz. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. Même son extrait d'acte de naissance là où on écrit Makosokimi machin machin là. Vous ne voyez pas que c'est trop bizarre. En tout cas, non. On attend alors le test de l'ADN. Elle a dit qu'elle a déjà fait son test de l'ADN. On attend ça. C'est qu'elle a sorti pour l'instant, c'est dans l'extrait de son acte de naissance là, pas le test de l'ADN. Sans aucune signature, sans aucun timbre, rien, rien, rien. C'est très louche. En tout cas, on attend le test de l'ADN. On attend ça sur place. Entre temps, mes touliers, dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de tout ce cycle. Pour moi, c'est un cycle. Dans les commentaires, c'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. N'oubliez pas de liker les vidéos. Abonnez-vous à la page. Un maximum de partage, s'il vous plaît. C'était toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt pour un nouveau toli sucré salé pimenté en même temps. Ciao, ciao. Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée, VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le Pisto Tirele à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. devinez quoi ? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada